Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne iSanjo Coloriage. Aujourd'hui, je filme une des vidéos que j'adore filmer le plus. Mes colos terminés du mois. Ça fait que ça c'est les coloriages que j'ai terminés pour le mois de janvier 2022. Donc on va faire ça ensemble. Puis je vais essayer de te dire avec quoi j'ai colorié parce que j'ai pris des petits notes, pour une fois. Celle-là, il sit dans le grand bloc BFF de Hachette. Je ne sais pas si je peux te dire, c'est dessiné. Illustration par William Ball. J'ai fait les trois extraterrestres. Ça c'était en restant du décembre, le 31 décembre. Elle a été faite avec mes Black Widow, des bruits de fenêtres aquarellables, des stylos gel. Il ne devait rien. Ça fait que c'est ça. Je suis très contente avec. Peut-être pas le fond au maximum, mais quand même. Ça fait que c'est celle-là. Ensuite, dans le accent du gars. C'est « the firm weight you were », ce n'est pas évident des fois. J'ai fait celui-là aussi. Un de mes ratés, parce que c'est moins ça. C'était fait avec des macros raffinés, que je trouve à merveille sur ce papier-là. J'ai pris mon Stabilo Blanc. Mon stylo gel Stabilo Blanc pour les petits points. Puis le fond a été fait au Intense. C'était mon premier fond au Intense, fait que j'ai encore des choses à apprendre avec. Mais ce n'est pas grave. J'apprends. Je vais écouter encore des tutoriels pour apprendre mieux. Ça, c'est celle-là. Ensuite, pour le coloriage de groupes que ma chaîne YouTube fait, dans Tales from the Forest Kingdom, de Hannah Carlson. C'est fait avec des caillons Castle Art et des stylo gel artwork. Je suis très, très contente avec le résultat. Je vais essayer de faire la vidéo avec ce que le monde sur ma chaîne a fait très bientôt, parce que ils ont fait vraiment des chefs-d'oeuvre. Ça, c'est ça. Je voulais te partager le marque-pages que j'ai fait. C'est au moins 7. C'est d'aisé. Je ne sais pas si tu vois le stylo. Non, ça ne brille pas avec mon caméra, mais c'est pas grave. Je suis très content. C'est le premier marque-pages que je fais de le bloc portrait. Celui-là, ici. Les mini-portraits. Je suis tellement content avec le site Lérica pour commander des livres Disney. Je suis très, très content. Pour les Québécois, il n'y a pas de frais de transport, peu importe la taille. J'ai déjà commandé juste une marque-pages. Puis, c'était l'autre. J'en ai-tu fait dans celle-là? Ah oui! Ça, c'était fait. C'était le Bingo Colo pour Josée Colorié. Un autre raté du mois. Elle était faite avec mes bruits de fenêtres aquarellables, des Gold Faber aquarellables, des Stylo Gel Artwork, puis la peinture acrylique Art Shichou. Puis, le fond, je ne l'aime pas. Prends tout. Je ne suis pas foufou de la peau, mais surtout le fond. Fait que, c'est ça. C'est quoi l'autre ticket? Ça, c'est une. Ah non, ça, c'était juste une. Comme ça. Ça, c'est une. Image terminée. Je l'avais faite. C'était un challenge de palette pour Pilar Colo. J'ai... J'ai faite celle-là. Je ne savais pas trop quoi faire avec le fond. Fait que j'ai faite ça, mais... Je ne suis pas trop fou du fond, mais c'est pas si mal. J'ai bien amusé à le faire, puis c'est ça qui compte. Ensuite, dans mon petit livre, Reptiloïd, qui est super drôle. Je l'adore, le petit livre. J'ai faite celui-là. Puis, lui, il est faite avec les Castle Arts, les 120. Pas les nouveaux, mais les Soft Premium, là. Les nouveaux. Les anciens. Puis, les Stilo-Gel Artwork. Ma prochaine, je vais probablement faire celle-là. Je vais avoir, mais je prépare ma pape tantôt. Fait que... Ça, c'est ça. Dans le Art Deco Disney. Illustré par... C'est Hatchet et Rose, mais illustré par... Je ne sais pas qui s'y s'est dit. William Bell. J'ai faite deux colos. J'ai faite... Le Jasmine. Ici. Elle a été faite en duo avec Indra... Indra Blue, sur Instagram. Elle a été coloriée avec les Black Widow, les Artwork Pen. Puis, j'ai eu vraiment le plaisir à colorier ça. J'ai oublié de noter aussi les crayons acryliques. J'ai contourné la robe un peu avec ça. Ensuite, j'ai fait celui-là. Aussi avec Indra Blue, sur Instagram. Puis, sur celle-là, j'ai pris les Black Widow. J'ai pris du col à paillettes. Que j'ai acheté au Doloramo. Je ne sais pas la marque. Les stylo gel Artwork. Les crayons acryliques au U. Puis, je pense que j'ai dit mes Black Widow. Les crayons Black Widow, toutes les sets. Fait que... Ça, c'est ça. Je compte en faire d'autres doigts avec Indra. Parce que j'adore faire ça. On va essayer de faire pas mal de ce livre-là ensemble. C'est vraiment un bel livre. Puis, j'ai adoré faire ça. Merci, Indra, si tu passes par là. Ensuite, dans mon nouveau Zooland de Rita Berman. J'ai juste fait la première page du set. Je viens tout juste de l'avoir. Fait que c'est sûr qu'il n'y aurait pas beaucoup. Mais je voulais au moins l'entamer. Elle est faite avec mes Castle Art Pencil. Puis, les stylo gel Artwork. Qui sont quand même des bonnes stylo gel. Je vais la monter. On voit un petit peu le brillant. Mais pas beaucoup. J'ai décidé de ne pas mettre un fond. C'est juste un petit colo du début. Pour tester le papier un petit peu avec les crayons. Ça va être à suivre ce livre-là. Ensuite, j'ai colorié beaucoup. C'est au moins ici que je rencontre pas mal. J'ai fait un... C'est un côté ici. C'était un duo avec la Dix 66. Mais j'ai décidé de faire le double page. Pour que ça fitte ensemble. J'ai colorié avec les crayons Black Widow. J'ai toutes les sets mêlées. Fait que je ne sais pas c'est quel set. Les stylo gel Artwork. Puis, les pastels secs Fabric Astell. J'ai une petite boîte de 24. Puis, je trouve que ça va amervir. Je suis très très fière de mon cas. Je trouve que ça a fait une belle image. Je suis vraiment contente avec. Ensuite, on va essayer de pogner mes mandalas. Comme ça, il va être fait. J'en ai fait beaucoup. On va regarder ça ensemble. Comme ça. Après, on peut continuer avec les colos. OK. Fait que là, j'ai fait lui. Je vous rappelle, mes mandalas, les couleurs sont toujours choisies. Au hasard. Trois marqueurs à l'eau. Puis, deux stylo gel. Puis, je te dis, j'en ai de toutes les couleurs selon ça. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je suis très contente avec le résultat. Celle-là, pas autant, mais... C'est vos hasard. Celle-là, je trouve que ça me fait penser à des argules. Je l'aime. Des mélanges de couleurs sortis drôles. Ensuite, hein? Celle-là aussi, je l'aime, mais... Il tient vers le mauve. Puis, le mauve, c'est mon couleur préférée. Fait que c'est sûr que... J'aurais une penche, hein? Celle-là, je... La mélange, je l'aime vraiment pas. Il est trop bizarre. Ensuite, j'ai lui. Il est correct. Lui, je l'aime pas. J'aime pas la mélange de couleurs. Pas en tout. Ah, mais ça... C'est un des livres que je veux terminer cette année. Fait que c'est sûr que tu vas en voir plusieurs à toutes les mois. Des mandalas, des fêtes. Je l'aime, celle-là, même s'il est néon. Je sais pas si tu le vois. Peux-tu changer de couleur? Faut voir si ça me voit mieux. Non. Fait que c'est la meilleure qu'on peut pas voir. Fait que j'ai fait là. Là, tu le vois un petit peu plus, là, néon. Ensuite, j'ai lui. Lui. Lui, il est néon en peau, à peu près. Je le déteste pas. Il est quand même bien. Ça, c'est un autre. Les deux derniers ont sorti comme pas mal proches, les couleurs, je trouve, mais... C'était choisi. Terre différente, couleur différente. Et voilà. Ça, c'est ma prochaine à suivre, dedans. Je vois le tout ici. Ensuite, on va aller à... Métamorphia, de Kirby Rezones. Ça, c'est... Les mandalas viennent de... One Under Beautiful Mandala, de Camilla Anjokova. Dans mon Métamorphia, j'ai fait mon driard, ici. J'ai vu un tutoriel, comment faire des... Des Aurora Baréal, avec des pastels secs. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des stylogil. Tu déchires un bout de papier, puis là, tu mets ton stylogil sur le bord, puis tu prousses avec ton doigt. Puis, c'est ça que ça donne, des couleurs comme ça, puis j'adore le résultat. Peut-être, j'aurais dû mettre moins d'Aurora, mais... Je vois, c'est sûr que je vais essayer ce style de fond-là. J'ai vraiment trouvé ça bien. Ça, je ne me souviens pas c'est quoi les crayons. Je ne les ai pas notés, malheureusement. Mais, je suis très, très contente avec. Voilà pour celle-là. Ensuite, j'ai fait un duo avec Nanook Colo. J'ai fait dans A Million Unicorns, Magical Creatures to Color de Loulou Mario. J'ai fait lui. J'ai fait... Je l'ai colorié avec les macros raffinés, puis des stylogil artwork. Puis, si tu passes par l'eau, Nanook, j'ai adoré ça. N'importe quand, j'en fais d'autres. Tu as juste sur mes clés sur Insta. J'ai vraiment aimé faire ça avec toi. Ça, c'est celle-là. Ensuite, j'ai fait une... J'ai entamé, enfin, mon livre de Jasmine Becky Griffith, que je n'avais pas entamé jusqu'à date. Puis, c'était pour le challenge des clairs de la Dix 66. Puis ça, je l'ai fait avec mes crayons de couleur Prismacolor Premier. Les stylogil artwork. Et j'ai pris des stylogil artwork. Et j'ai pris des stylogil peinture OUU. pour faire des éclairs. Puis, contourner un petit peu sur les îles, je pense. Puis ça, c'est dans le livre Jasmine Becky Griffith, Coloring Book, Fantasy Art Adventure. Et ça, c'est tout pour celle-là. Ensuite, dans Creative Haven Fantastical Dragons de Erin Pocock. J'ai fait ce petit drago-là. Puis je l'ai colorié avec mes crayons Castle Art. J'ai pris des stylogil artwork pour quelques petits points. J'ai du Sharpie doré sur le contour. Et j'ai du stylo peinture acrylique. J'imagine que c'est pour faire les petites étoiles dans le ciel, si je ne me trompe pas. Et voilà. Ensuite, mon trio mensuel avec mes deux color copines CRM70 et José Colorier. Je vais mettre des liens à mes amis qui ont des shades YouTube en dessous. J'ai fait le panda dans le Fragile Worlds de Curry Rosannes. J'ai pris mes crayons de couleur Black Widow pour le faire. Je suis très, très contente avec le résultat. Merci encore les filles pour ce merveilleux trio encore. Tu me pousses à faire certains colos que je n'hésiterais pas. Mais j'adore ça. J'ai hâte de voir notre trio. Qu'est-ce que ça va donner mon prochain. Ensuite, le dernier colo du mois. Ça vient du livre Château. Château de Disney. Puis il est gros, ce livre-là. Il va être dur à montrer. Mais on va essayer notre mieux. J'ai fait... Celui-là. On va essayer de... OK. Celui-là. Excuse pour le reflet. J'ai pris mes crayons de couleur Black Widow. Des stylos gel artwork. Puis des stylos peinture acrylique OUU. J'ai contourné les 7. Quelques affaires avec. Je suis très, très contente avec le résultat. Je... J'adore ce livre-là. Merci mon grand garçon encore pour le beau cadeau de Noël. Fait, voilà. Ça, c'est mes colos terminés pour le mois de janvier 2022. J'espère que tu as aimé les vidéos. Regardez ça avec moi. Moi, j'adorerais faire ça avec toi. Fait, à la prochaine vidéo. Bye, bye.